Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe CEM1-CEM2, il s'agit des dictées flash et nous en sommes à la liste 4, donc voici la partie numéro 2, c'est parti. Voici les mots de la liste 4, lièvre, oreille, noir, sauvage, peur, sommeil, entendre, vaguement, voix, homme, travail, claquement. Nous passons à la deuxième moitié des mots. Voilà les mots qui s'affichent et nous allons les étudier un par un, c'est parti. Le premier mot c'est le mot ENTENDRE. Dans le mot ENTENDRE, on a deux fois le son EN et les deux fois on va écrire ce son EN. Mis à part ça, il n'y a rien de très particulier. Ça nous donne donc première syllabe EN, deuxième syllabe TEN, et troisième syllabe DRE, DRE, ENTENDRE, ENTENDRE. Le mot ENTENDRE est un verbe, ça veut dire qu'on peut lui attribuer un groupe, un verbe en DRE, c'est un verbe qui appartient au troisième groupe, et comme tous les verbes, on peut le conjuguer. À l'imparfait, ça peut donner tu entendais, tandis qu'au passé composé, on dira ils ont entendu. Ce qui fait que le participe passé s'est entendu avec un U à la fin, voilà pour le mot ENTENDRE, ENTENDRE. Le mot suivant c'est le mot VAGUEMENT. Alors le mot VAGUEMENT, il est un peu long mais il n'est pas très compliqué. Première syllabe VA, VA, deuxième syllabe GUE, là on pense à mettre un G suivi d'un U, suivi d'un E, sinon ça fait VAGEMENT, donc on pense à mettre ce U. Troisième syllabe, MENT, M-E-N-T, donc le son EN-C-E-N, à la fin il y a une lettre muette, c'est le T, mais c'est la syllabe qu'on retrouve parfois, souvent, à la fin des adverbes, donc c'est une syllabe qu'on connaît. Ça nous donne VAGUEMENT, V-A-G-U-E-M-E-N-T. Comme je voulais indiquer le mot VAGUEMENT, c'est un adverbe, et c'est un adverbe qui indique la manière. C'est-à-dire, on voit vaguement quelque chose, on fait quelque chose vaguement de telle manière, etc., etc., voilà pour le mot vaguement, V-A-G-U-E-M-E-N-T. Le mot suivant, c'est le mot VOIE, c'est un mot très court, mais on fait attention. On a le V au début, c'est logique, on a le son WA qui s'écrit O-I, mais à la fin du mot, on a une lettre muette, c'est ce X, donc le X, on y pense. Il n'y a pas de technique à ma connaissance qui permette de s'en souvenir, donc il faut photographer ce mot VOIE, V-O-I-X. Le mot VOIE, c'est un nom féminin, on dirait donc une voix ou la voix, et comme il y a déjà un X au singulier, pour le mettre au pluriel, on n'ajoute rien du tout. Des voix avec un X comme au singulier. Voilà pour le mot VOIE, V-O-I-X. Le mot suivant, c'est le mot HOMME. Alors attention, mot HOMME, il y a une lettre muette tout au début du mot, c'est le H qu'on n'entend pas, ensuite on a le son O-O, qu'on va écrire avec un O, et ensuite on a deux M, on pense à ces deux M, et à la fin il y a un E, ça c'est logique. On fait attention donc au H qu'on n'entend pas, au deux M, et au son O qui s'écrit avec un O, voilà pour le nom, H, O, deux M, E. Le mot HOMME, c'est un nom masculin, il existe une version féminin du mot, une version féminine c'est une femme, donc un homme, une femme, on peut transformer ce mot, le mettre au féminin, ça donne une femme, et pour mettre le mot HOMME au pluriel, on ajoute le S du pluriel, voilà pour le mot HOMME, H, O, deux M, E. L'avant dernier mot, c'est le mot TRAVAIL, première syllabe TRA, T-R-A, tout va bien, deuxième syllabe VAI, on a le son I qu'on va écrire A-I-L, comme c'est un mot masculin, on a un seul L à la fin du mot, Donc on fait simplement attention, là ce sont I qu'on écrit A-I-L, pour le reste tout va bien, TRAVAIL, T-R-A-V-A-I-L Le mot TRAVAIL, c'est un nom masculin, il y aura donc un TRAVAIL ou le TRAVAIL, et pour le mettre au pluriel, attention, comme c'est un mot en I, le pluriel sera en O, donc des travaux, A-U-X à la fin pour le pluriel. Voilà pour le mot TRAVAIL, T-R-A-V-A-I-L Le dernier mot de cette liste 4, c'est le mot CLAQUEMENT, qui va s'écrire, première syllabe CLA, deuxième syllabe QUE, Q-U-E, et troisième syllabe MENT, M-E-N-T C'est la même syllabe qu'on retrouve dans certains adverbes, sauf que là c'est pas un adverbe, mais ça s'écrit de la même manière, CLAQUEMENT, C-L-A-Q-U-E-M-E-N-T Le mot CLAQUEMENT est un nom masculin, il y aura donc un CLAQUEMENT ou le CLAQUEMENT, et pour le mettre au pluriel, on ajoutera le S du pluriel des CLAQUEMENTS, avec un S à la fin. On est fini, pensez à réviser, pensez à vous entraîner, et à bientôt sur... La classe plus !